Nous avons fait le déplacement effectivement et nous avons constaté que ce qui s'est passé est horrible. On dirait que l'instinct bestial a pris place. Ce n'est pas normal que des frères s'entretuent. L'État continue de fonctionner régulièrement chez nous au Bénin. Et il faudrait que mes concitoyens sachent que pour rien au monde, ils ne peuvent se faire justice. Mais là où le bas blesse, qu'un ministre de la République, fût-il ministre de Yaïbouni, viennent sur les lieux et que les forces de sécurité publique qui ont la mission cardinale de nous protéger arrivent à mettre la main sur un coupable et qu'on se permet de dire de ne pas l'arrêter, c'est grave. C'est extrêmement grave. Le président Yaïbouni, que j'interpelle ici même, doit prendre ses responsabilités pour que le ministre de la République soit rappelé à l'ordre et qu'il soit mis en demeure de retrouver le monsieur qu'on appelle Saint-Claire-Claire-Claire-Claire-Claire-Claire-Claire-Claire-Claire-Claire-Claire-Claire-Claire-Claire-Claire-Claire-Claire-Claire-Claire-Claire-Claire-Claire-Claire-Claire-Claire. Pour qu'il réponde de ses actes, tout est saccagé. Notre modeste contribution, nous l'avons confié déjà au maire qui se chargera d'organiser la distribution. Nous faisons appel à tous les bienfaiteurs de porter assistance à ces populations-là.